L'affaire de Rennes-le-Château 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 « Je ne suis pas certain qu'il n'ait pas trouvé le tombeau de Marie-Madeleine. » Pourquoi pas ? Marie-Madeleine, en faisant rapidement sur cette femme, elle fuit la Palestine, les Romains étaient des gens particuliers. Partons de l'hypothèse que Marie-Madeleine, et pourquoi pas Marie de Bethany, décide de quitter la Palestine, parce que les Romains ne rigolaient pas. Quand il faisait disparaître un leader politique, surtout un leader politique qui pouvait prétendre à un trône, ce qui aurait pu être le cas de Jésus par sa descendance. Et rappelez-vous, quand on lui demande « Es-tu roi des Juifs ? » et il répond « C'est toi qui le dis. » Il ne le nie pas. Et d'ailleurs, si on suit la généalogie, si je puis dire, chrétienne, Jésus descendant de David, par sa mère, et je rappelle que la mère est extrêmement importante dans la religion juive, dont Jésus pouvait être le Messie-roi, exactement ce qu'attend le peuple juif. Celui qui est loin de Dieu et qui a le pouvoir temporel. C'est un peu ce que nos rois de France faisaient, rappelez-vous. Eh bien, imaginez qu'à l'époque de Jésus, une famille se dise « Nous sommes les descendants des rois d'Israël. » Les Romains se disent « Là, il faut éradiquer cette famille. » Et ça ne rigolait pas à l'époque. Donc, qu'est-ce qu'ont fait les membres de cette famille ? Eh bien, ils ont fui, ils sont partis. La tradition chrétienne nous dit qu'ils arrivent au Sainte-Marie de la Mer et s'installent, comme vous le savez, avec Lazare qui va partir, avec Marie qui va à la Sainte-Baume, et Joseph d'Arimati qui irait jusqu'en Angleterre avec le Saint-Graal. Maintenant, il n'est pas du tout, du tout impossible que la famille, que les membres entourant Jésus, qui sont aussi bien des membres, peut-être de la famille, pourquoi pas Marie-Méthanie, femme de Jésus, et Marie-Madeleine, qui est, elle, la porteuse de l'idée, c'est elle qui est le premier apôtre, je vous le rappelle, porteuse des idées de Jésus, la philosophie de Jésus, eh bien, s'enfuient. Et ce que j'ai toujours trouvé complètement aberrant, c'est qu'on puisse s'enfuir du côté de Marseille. Et je vous le dis, pourquoi je vous dis ça ? Parce que Marseille était une ville complètement romaine. Et, s'il y a bien un endroit où des Juifs poursuivis devaient sûrement pas vouloir les se cacher, c'est chez leur propre ennemi. En revanche, ils allaient sûrement aller chercher à se cacher dans leur communauté, la communauté juive de l'époque. Et où se trouve la plus grande communauté juive de cette époque ? Eh bien, c'est à Narbonne, un Narbon Martius, puisque c'est ainsi que ça s'appelait à l'époque. Et d'ailleurs, on a toute une tradition sur les rois juifs de Narbonne qui est extraordinaire. ils ont, au cours du Moyen-Âge, cet ensemble, j'irais, cette diaspora juive à Narbonne, se dit être dirigée par le roi des Juifs de Narbonne. Je vous invite à consulter un livre extraordinaire sur ce sujet dont je vous donnerai les coordonnées le cas échéant. Eh bien oui, cette tradition, cette diaspora juive est extrêmement importante à Narbonne, et il est tout à fait probable que, j'irais, les fuyards de la communauté de Jésus aient été se cacher dans cette diaspora juive, dans cette communauté où, évidemment, on n'irait pas forcément tout à fait les charger, mais surtout pas, ça me paraît tellement aberrant, d'aller se cacher, j'irais, se cacher au sein même de la Romanité. En Gaule, qui était Marseille, c'est comme si, d'un coup, on disait que Charles de Gaulle avait été se cacher à Berlin pour diffuser ses messages. C'est complètement aberrant. Donc, peut-être qu'en effet, Marie-Madeleine est venue en Gaule s'installer du côté de Narbonne, et pourquoi pas, peut-être que son corps a été, j'irais, dissimulé dans les terres du Haut-Razès et peut-être même du côté de l'Hopidum de Rénais. Historiquement, ça ne me choque pas plus que ça, mais évidemment, là, on n'est que dans l'hypothèse. Nous ne sommes que dans l'hypothèse. Et c'est vrai que des textes anciens sont particulièrement étonnants. Christian Dumer, l'auteur, a sorti un texte parlant de Tibère disant qu'il demande à ce qu'un tombeau soit fait l'honneur de Jésus à Saint-Tibère qui se trouve juste à côté au bord de l'héros. Il n'y a pas de fumée sans feu. Alors maintenant, la question de Marie-Madeleine aurait-elle ramené le corps du Christ qui aurait été, comme on l'a vu, sorti du tombeau comme on le voit dans la représentation de la station 14 de l'église de Rénais-Châtre ? Et un élément très étonnant, un reliquaire qui est là des années 1800 à peu près, et c'est amusant, 1800, on est dans l'époque saunière, où on voit les fuyards de la Palestine sur leur bateau sans voile, puisque la tradition dit que la tempête aura tout détruit. On voit ces fuyards qui sont là avec probablement Marie-Madeleine qui prie ou Marie de Métanie, je ne sais pas trop, plutôt peut-être Marie-Madeleine. Et on voit au bout de la barque une femme qui est en train de prier, en tout cas qui se recueille devant un corps qui est complètement emmailloté de bandes, tel un sueur ou ce genre de choses. Et à ce moment-là, ne serait-ce pas Marie de Métanie peut-être devant le corps de son époux ? Oh, je vais loin, je sais. Mais pourquoi pas ? Quoi qu'il en soit, maintenant, ce reliquaire, vous ne le voyez plus. Enfin, vous voyez, mais vous ne voyez plus la partie qui pourrait nous intéresser puisque les religieux de la Saint-Beau ont décidé de le retourner depuis que toutes ces révélations ont été faites. On voit que dans la tradition française, depuis des années, il y a ce doute. Je vous rappelle le livre de Robert Amblain, Jésus ou le mortel secret des Templiers, où, en effet, dans son livre, Robert Amblain dit qu'il y a eu deux Jésus. Un Jésus mort sur la croix et l'autre qui n'est pas mort. J'en reviens également à la bande dessinée de mon ami Didier Convard. Le triangle secret, c'est toute la base, même, j'irais, de cette œuvre de bande dessinée qui est extraordinaire, je vous invite à dire, bien évidemment. où, en effet, il y a deux Jésus, celui mort sur la croix et celui qui a survécu. Mais avons-nous des traces de ça à Rennes-le-Château ? Parce que, finalement, à Rennes-le-Château, nous avons ces deux enfants Jésus au cœur, nous avons ces deux enfants Jésus sur la chair, nous avons le symbole de la sortie du tombeau, parce que c'est bien ça, on va pas tourner autour du pot, du moins, dans cette représentation. Alors, est-ce que nous avons la représentation d'un Jésus mort sur la croix et d'un autre qui ne serait pas mort sur la croix ? Eh bien, non, on l'a pas. On l'a pas à Rennes-le-Château, mais on l'a ailleurs. Et là, je sais pas si je vais me faire que des amis, en abordant ce point-là, mais tant pis, on va le faire, parce que c'est important. Moi, je pense que des gens ont mis les choses en évidence et je suis pas certain qu'ils s'en soient vraiment rendus compte. Eh bien, nous allons aller à Rennes-les-Bas. Nous allons aller à Rennes-les-Bas et plus précisément dans l'église d'Henri Boudet. Henri Boudet, vous savez, le curé qui a, je dirais, qui a été sûrement très proche de Béranger-Saunière et aussi d'Antoine Gélis, qui est le curé de Cousteau-Saint. Pas très loin et nous reviendrons sur ça du curé. Ne vous inquiétez pas, on va en parler plus précisément, mais là, pour le moment, je vous invite à aller dans l'église d'Henri Boudet à Rennes-les-Bas. C'est une église qui n'a pas grand-chose d'extraordinaire, soyons honnêtes. Ce qui est intéressant, ce sont deux tableaux. Et là, je vois qu'il y en a qui commencent à sourire parce que ces deux tableaux ont fait couler mais une quantité d'encre incommensurable. Il y a quelques années, un auteur, Franck Dafos, que tout le monde connaît, a écrit un ouvrage sur plusieurs hypothèses et, en l'occurrence, il a basé ces hypothèses sur les deux tableaux présents dans l'église de Rennes-les-Bas. D'abord, le premier tableau que tout le monde connaît puisque déjà l'auteur Gérard de Cède en parle et le baptise le Christ-Olièvre et on va dire pourquoi dans quelques instants. Ce tableau représente une piéta. Une piéta, c'est la mère du Christ qui tient le corps du Christ après la descente de la croix. C'est du moins la dénomination entre guillemets officielle de ce qu'est une piéta dans l'iconographie chrétienne. Là, sur ce tableau, nous voyons un tableau qui n'est pas extraordinaire. Il ne peut pas dire qu'il soit d'une facture très délicate. Les traits sont plutôt grossiers. Mais bon, il est là. C'est une présentation où on voit la Vierge Marie proche du corps de Jésus et Jésus est allongé, mourant, mort. Enfin bref, il ne va pas bien. La couronne d'épines est posée à ses pieds et on voit Marie qui regarde au loin vers la droite. Et sur le côté gauche du tableau, nous voyons donc une pierre assez grosse qui déborde de ce tableau. On se demande pourquoi elle est là. Bref, elle est là. Alors déjà, ce qui est important de savoir, c'est que ce tableau est une représentation d'une vraie piéta qui a été dessinée par Van Dijk. Van Dijk est un prêtre hollandais et qui est donc complètement une copie. Une chose différente quand même, c'est que la représentation à Rennes-les-Bains est à l'envers par rapport au tableau de Van Dijk. Pourquoi ? Pour les savoir. Mais c'est amusant. On voit quelque chose d'inversé dans le tableau de Van Dijk. Et rappelez-vous, finalement, c'est comme s'il y avait quelque chose dans un sens et l'autre dans l'autre. C'est comme si on avait le blanc et le noir. Évidemment, nous rentrons encore dans du dualisme. Ce tableau aurait été peint par un curé de l'époque de Saunière, à peu près, semble-t-il. Et Gérard de Cède, lui, voit dans le genou du Christ une tête de lièvre donnant donc toute une symbolique qu'il va développer. Je pense que ce que nous dit Gérard de Cède dans son livre, c'est qu'il nous dit que ce tableau est beaucoup plus important qu'on peut le penser. Donc, l'auteur Frank Daffo s'a énormément travaillé là-dessus et il a mis en évidence quelque chose d'extrêmement surprenant. Il faut rendre à César ce qui appartient à César parce qu'il s'est aperçu que le tableau qui était juste en face sur le mur d'en face, où l'on voit un Jésus en croix, une somme sur un crucifié, qui visiblement est sûrement mort dans une teinte très rougeâtre. C'est la fameuse représentation habituelle de la symbolique catholique. On nous dit que le ciel s'est assombri au moment de la mort de Jésus, que les flammes, que les éclairs ont lâché. Donc, la symbolique rouge représente bien tout ça et ce Jésus, en effet, est là. Il est sûrement mourant. Et ce qui a attiré l'attention de Franck d'Affos, c'est que dans le bas à droite de ce tableau, on y voit une pierre ronde et ce qui est amusant, c'est qu'elle est assez similaire à la pierre que l'on voit dans le tableau du Christolier, on va l'appeler comme ça puisque ça nous permettra du mieux de le connaître. Eh bien, il s'est aperçu que par un jeu de collage et de remise à l'échelle, les deux pierres étaient parfaitement jointables. Et c'est là où ça devient extrêmement intéressant. Parce que finalement, la réconcision de ces deux tableaux nous présente, j'irais, une iconographie complète. Ces travaux ont été présentés sur le site internet de Jean-Pierre Garcia. Donc, vous pouvez les voir. J'insiste bien que cette découverte est bien faite par Franck d'Affos. En revanche, en ce qui me concerne, je ne suis pas du tout dans l'analyse qu'en a fait Franck d'Affos. Mais ça, chacun a le droit de suivre le piste qu'il a envie de suivre. Chacun a le droit d'émettre les opinions qu'il veut émettre. Mais finalement, on n'est pas forcément tous d'accord avec les conclusions de certains auteurs, que ce soit Franck d'Affos ou d'autres d'ailleurs. chacun peut après tirer ses propres pour conclusions. Et c'est ce que je vais faire d'ailleurs à propos de ce tableau. Parce qu'il est extrêmement intéressant, ce tableau. Et au lieu d'aller, je pense, y chercher des détails petits, infinitésimaux, qui sont très difficiles à identifier, je suis d'avis qu'il faut le regarder dans son ensemble, ce tableau. Et ce que je trouve extrêmement intéressant dans ce tableau, c'est que quand ils sont réunis, la Vierge, qui est à côté de Jésus, qu'elle a dans les bras, elle ne le regarde pas. Non, elle regarde de l'autre côté et elle regarde qui et quoi ? Eh bien, elle regarde le Jésus en croix. Et ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est que nous avons bien deux Jésus. Un en croix et l'autre qui ne l'est pas. nous sommes bien dans cette représentation binaire du Christ. Nous sommes bien dans cette tradition qui voudrait, j'ai bien qui voudrait, que Jésus aurait eu peut-être un frère jumeau ou en tout cas quelqu'un qui le ressemble suffisamment pour mourir à sa place sur la croix et que lui, peut-être serait mort, j'en sais rien, mais aurait survécu. En tout cas, la réunion de ces deux tableaux nous montre, évidemment, que nous sommes en présence de deux Jésus et deux Jésus réels. puisque l'on voit la Vierge qui est à côté d'un, alors peut-être ce sont ses deux enfants. Probablement, d'ailleurs. Et je pense que le vrai secret des tableaux de Reine-les-Bains, il est là. Et ça, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que Boudet a bien voulu que dans son église il y ait cette représentation qu'à ceux qui sauront voir verront. Moi, ce que je vois, c'est qu'à Reine-les-Bains, on nous dit aussi qu'il y a deux Jésus. Mais là, on le dit bien. Il y en a un qui est mort sur la croix et pas forcément l'autre. Et là, ça devient intéressant. Et allez savoir, c'est peut-être ça le secret que Saunière a trouvé. Qu'est-ce qu'il aurait pu trouver, Béanger Saunière ? Je vous le disais, probablement pas le tombeau du Christ. Très honnêtement, j'ai du mal à y croire. Et comment peut-on identifier le tombeau du Christ à Reine-le-Château ou autour de Reine-le-Château ? On ne va pas avoir une épitaphe comme sur nos tombes modernes marquées. Alors peut-être, peut-être, ça existe. Peut-être un ossoère écrit en hébreu ancien « Ceux-ci sont les restes de Jésus, fils de Joseph ». Je vous rappelle qu'il y a eu quand même un documentaire de télévision très intéressant qui lui situe complètement d'Israël montrant qu'on découvre un ossoère ayant pu appartenir à la famille de Jésus et également un ossoère dans lequel peut-être les os de Jésus auraient été mis. On voit quand même qu'il y a un faisceau de présomption qui va dans ce sens-là. Maintenant, est-ce que ces os seraient à Reine-le-Château ? Est-ce qu'il y aurait un ossoère marqué en tant que tel ? D'accord, je l'écris dans mon roman « Le secret de Janus » c'est un peu l'idée. Voilà, lisez-le, vous verrez. Mais, je suis dans un roman en ce moment-là. En revanche, Sonia a peut-être trouvé et j'avoue que c'est plutôt ce que je pense, des écrits expliquant cette histoire, expliquant cette vie de Jésus qui est complètement cachée. Alors, il est vrai que maintenant, bon, c'est vrai que ça ferait un petit peu devant un landerneau, comme on dit, je pense que l'Église catholique aurait peut-être du mal à justifier pas mal de choses, mais après tout, pourquoi pas ? Même l'Église catholique peut se tromper elle-même et je pense que des papes comme François Ier actuellement sont des papes suffisamment intelligents pour pouvoir reconnaître l'erreur, mais qui n'entacheraient rien le message des Évangiles, et bien c'est ce qui compte dans l'Église catholique, c'est bien l'Évangile, la révélation, le message d'amour qui peut être mis dedans. Même les Évangiles apocryphes y tournent dans un message d'amour et de connaissance, à la différence des Évangiles canoniques. Est-ce que Sonia a mis la main sur un document ? Peut-être c'est un Évangile apocryphes différent, dans lequel ou en justement il découvre que le Jésus qui l'a suivi toute sa vie dont on lui a appris la vie n'est pas du tout celui qu'on lui présentait, mais un autre Jésus. Le Jésus avait étudié le grec ancien, l'hébreu probablement et le latin bien évidemment. Donc trouver des éléments en grec ancien, parce que la grande majorité des apocryphes sont écrits en grec ancien, n'est pas quelque chose d'impossible. Est-ce que c'est ça qu'il a trouvé ? Et la différence qu'il y a eu entre Gélis, Boudet et lui, c'est que je pense que Boudet et Gélis ne voulaient rien dire et que Béron Gersonnière, lui, par contre, a voulu s'en servir pour gagner de l'argent. Par colère, probablement par colère. Il s'est dit « Puisqu'on m'a trompé, eh bien, je vais m'en servir. » Et c'est peut-être ça. Nous en parlerons peut-être dans un autre chapitre qui lui a permis de gagner de l'argent. Je vous rappelle qu'il est dit – personnellement, je n'ai jamais vu ce document – il est dit que Gélis avait demandé à ce qu'à la fin de sa vie, il voulait qu'une nouvelle tour soit dressée à Rennes-le-Château beaucoup plus haute et du haut de cette tour, il enseignerait une nouvelle religion. Mi-tou-les-jambes, j'avoue, ne voir aucun élément pour en parler. Si c'est le cas, c'est important. Ça veut donc dire que Gélis était prêt à prêcher une nouvelle religion et probablement une religion basée sur le dualisme. Allait-il se rapprocher du cathérisme ? Je ne sais pas. Mais sur le dualisme, certainement. Donc, voyez que on est certain à peu près, enfin, en ce qui nous concerne, je vous prie de m'excuser, mais je suis certain que Bérange et Saunière appuient tous ses travaux sur une découverte liée à Jésus de Nazareth, à ce qu'il était en tant qu'homme et à ce qu'il était en tant qu'homme spirituel. parce que le Messie-roi est parfaitement cohérent avec la tradition judaïque. Celui qui a la connaissance ésotérique des mystères de Dieu, mais qui est aussi l'homme qui va diriger le peuple d'Israël, le roi. Donc, il y a une vraie cohérence vis-à-vis de ça et rien n'a absolument de choquant. C'est par rapport à la religion catholique que les choses changent. Ce qui est intéressant, c'est que ce secret, on va le retrouver à Rennes-les-Bains. Et je pense que le vrai secret des deux tableaux est là. C'est mon opinion. Et vous verrez que je pense que cette notion de ce double Jésus n'est peut-être pas du tout anodine. Et je pense que quand on parle de ça, nous touchons le fond du problème. voilà, je vais encore vous laisser pour le moment. J'espère que ces vidéos continuent à vous intéresser. Je vais donc vous saluer. J'espère que tout va bien pour vous. Je vous estime et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada